Salut à tous, ravis de vous trouver sur canalature.com On va parler du programme de ce samedi 8 juin Notamment la belle réunion qui nous attend sur les programmes de Paris-Vincennes Outre le quintet que nous évoquerons de prime abord Le prix de Villeneuve sur l'hôte Nous parlerons ensuite des belles épreuves du jour Notamment le prix Chambompé Avec la présence du champion Brion du Gers Ou encore le prix Louis Jariel Dans lequel Innu du Pommereux s'annonce redoutable Concernant le quintet, prix de Villeneuve sur l'hôte Mon préféré sera le numéro 9, duel du Gers Un cheval de qualité, toujours présenté à bon escient Il affiche déjà 18 podiums Dont 10 victoires en 25 courses courues Il vient de s'imposer à Rambouillet Preuve de sa bonne forme Il compte 5 courses sur le tracé proposé Résultat, 2 victoires, 2 podiums 2ème et 3ème Bref, des stats qu'il pourrait bien améliorer dans cette course D'autant qu'il possède en 1-13-1 L'un des meilleurs chronos du peloton sur ce parcours Je poserai le numéro 12, Dolors Soyer Qui après 3 disquilification Vient de montrer du mieux en se classant 4ème sur ce tracé C'est un 1-13, soit le meilleur chrono du peloton sur ce tracé Le 7, c'est Destin Carizein, mérite crédit Il a terminé 2ème derrière notre favori, duel du Gers A l'occasion d'une sortie commune fin janvier sur cette piste Le cheval vient de s'imposer à l'hôte Il est en forme et retrouve ici Vincennes Avec de solides prétentions 9, 12 et 7, mes 3 préférés Pour les places, je me méfierai au numéro 2 Bandicuic Qui vient d'arriver sous l'entraînement de Jean-Michel Bazir Il convient de s'en méfier Numéro 4, c'est Santiago de Leon Un cheval qui sera déféré les 4 pieds pour la première fois Qui a des références à faire valoir en Italie Il débute en France avec des ambitions Le 11, Delphino Est bien connu à ce niveau Il a terminé 2ème de Cicajou Dans un quintet, disputé sur ce parcours Au mois d'avril Avant d'échouer dernièrement Il convient de le racheter Le 6, classique au fort N'est pas un modèle de sagesse Mais c'est un cheval qui est en forme Il vient de s'imposer avec la manière Sur les programmes de Laval Et le numéro 10, également Aaron the Baron Reste également sur un succès Dans un quintet à Caen Il tentera ici de confirmer Même s'il a moins de références à Vincennes Un résumé chiffré pour ce quintet Du samedi 8 juin 9, 12, 7 pour les 3 bases Ensuite le 2, le 4, le 11, le 6 et le 10 En canon partant, c'est un numéro 3 C'est Eldrick Bocco Qui peut finir vite Lorsqu'il bénéficie d'un parcours caché Celui du programme Dans la première, j'aime beaucoup Le 109, Freeman Dewell Il avait remporté un groupe 2 Début mars sur ce parcours Il vient depuis de se classer 3ème Du prix Henri Ballière Un groupe 2, disputé à Caen Le cheval possède une 14 Le meilleur chrono du peloton Sur ce tracé Sa chance est évidente Je lui associerai toutefois le 110 Formicuic Il a contre lui de ne pas avoir couru Depuis la fin du mois de février Mais c'est un cheval de qualité On s'en méfiera 109, 110 Prix Chambon P, groupe 2 Difficile d'imaginer battu Le 409 au brillant du Gers Vous le savez, c'est un champion Il a collectionné les victoires Il vient de se classer 2ème De la finale de l'Ile-de-Clop En Suède à Solvala Il retrouve ici Vincennes Une piste qu'il apprécie tout particulièrement Avec la ferme intention De renouer et de reprendre Le cours de ses succès On lui posera le 4 Blé du Gers Son compagnon d'entraînement Qui collectionne les bons résultats Depuis plusieurs semaines Le 3 Tony Djo Qui vient de rejoindre L'effectif de Sébastien Garato Le cheval vient de se classer 4ème Du récent Prix Jean-Rio Derrière Blé du Gers Le 5 Délia Dupombreux Attention à elle Elle sera déférée des 4 pieds Pour l'occasion Elle n'en a plus été Depuis le Prix d'Amérique Attention également au 406 Car à Williams Il vient de se classer 2ème Du récent Prix Kiar Jacques Où il devançait notamment Blé du Gers Bref, tout ce petit monde Doit pouvoir s'expliquer Pour les places Puisque le 409 Au brillant du Gers Et le cheval de la course Le 4, le 3, le 5 et le 6 Tenteront de Se hisser sur le podium La 5ème, le 505 Cocktail des Bois Un cheval qui possède Dans une 11-2 Le meilleur chrono du peloton Sur ce parcours Ajoutez à cela Que lors de ses 8 dernières sorties Déferées des 4 pieds Il n'a pas connu la défaite Ici, il sera pieds nus On garde le 505 Cocktail des Bois On évoquera également Le Prix Louis Jarliel Groupe 2 Sixième course Le 609 Et Nino Dupombreux Est un très bon cheval A mon avis Il va s'imposer dans ce lot Le cheval a couru 12 fois Déferées des 4 pieds Résultat, 9 podiums Ici, il le sera Sachez qu'il vient de se classer Deuxième récemment Du Prix Almer de Marc Groupe 2 Où il est au devancé Par le 606 E génitaux du Noyer Qu'il retrouve ici Mais il le retrouve cette fois-ci Avec un avantage initial De 25 mètres Ils sont tous à poteau égale La dernière fois Nino Dupombreux Devait composer Avec un rendement de distance Le 608 Excellent Troisième De cette même course référence Prix Almer de Marc Tentera une nouvelle fois De se hisser sur le podium 609 Pour la victoire Le 6 et le 8 Pour les places Et enfin Dans la huitième Attention 811 Fils de Fort Un cheval qui reste Sur deux probes en succès A la balle Il retrouve Vincennes Avec la ferme Intention de poursuivre Cette série de succès 811 Fils de Fort On résume tout ça rapidement Pour Vincennes La première Le 109 et le 110 La quatrième Prix Chambompé Le 9 Pour l'éditoire Pour les places 3, 4, 5, 6 Le 505 En jeu simple Le 609 En jeu simple On peut le souci En couplé Le 6 et le 8 Et le 811 Également en jeu simple Réunion 3 Sur les points de l'Élysieux Emmanuel Rueau Avec lequel j'ai eu le plaisir De converser Très confiant Avec le 110 C'est garde à vous Le cheval vient de s'imposer Avec de la marge A Châteaubriand Ce jour là Il a progressé le 9 au vent En épaisseur Ce qui ne l'a pas empêché De s'imposer en bon poulain Il est confiant Je lui poserai toutefois Le 108 Good Friday C'est un cheval en retardoyen Présenté par Luc Rolen C'est un cheval un petit peu autoritaire Un petit peu caractériel Notamment pour se rendre au départ Mais c'est un cheval Qui vont à l'eau comme ça Le 101 Sur le podium 110 108 101 Concernant la quatrième Le 404 Réco du Lupin Revient sous la selle Sachez que sa dernière sortie Dans la discipline A été couronnée de succès C'était au moins novembre Argentan Qua droite Et donc Il convient de le suivre en confiance 404 Réco du Lupin Maisons la flite Réunion 4 Sixième course Deux chevaux à vous conseiller Pour un éventuel couplé hors D'aller-retour Le 601 C'est Brand New Day Deux courses de victoire Une confirmation était si attendue Et le 603 Xarros Troisième Bon troisième En débutant à Bordeaux 601 603 Voilà pour les infos Nombreuses de ce samedi 8 juin Bonjour à tous Bon début de week-end Et à demain Pour un nouveau programme